Qu'est-ce qu'un rôle sémantique ? Dans ces trois phrases, Jésus a exactement le même rôle sémantique, il est toujours celui qui reçoit le baptême, il est le bénéficiaire du baptême. Pourtant, d'un point de vue syntaxique, Jésus est dans la première phrase le sujet, dans la deuxième le complément d'objet direct et dans la troisième le complément d'objet indirect du verbe principal de la phrase. Une recherche par rôle sémantique permettra donc de trouver rapidement toutes les mentions bibliques du baptême de Jésus ou encore toutes les fois où l'on dit que Jésus baptise quelqu'un. Voyons ce que ça donne sur Logos. La première chose pour bien comprendre comment Logos a organisé ou délimité les rôles sémantiques, vous pouvez faire une étude de mots pour un mot particulier. Par exemple ici donc, Jésus, Jésus et vous avez un paragraphe qui s'appelle Clause Participant et la possibilité de voir les rôles sémantiques pour ce mot. Ici, on vous montre tout d'abord que Jésus peut être agent d'une phrase, agent d'un verbe. Si vous voulez savoir ce à quoi ça correspond, vous passez la souris sur le terme, on vous explique brièvement ce que cela veut dire. Vous pouvez ensuite voir les exemples dans le texte, il y en a 377 ici. C'est la même chose pour ici, Jésus comme expérient ou experiencer en anglais, comme patient, etc. Ce qui nous intéressera surtout, c'est de voir comment on peut faire des recherches avec ses rôles sémantiques. Pour cela, on va utiliser l'outil de recherche de Logos, on va aller dans les recherches par clause. Et pour bien comprendre la différence entre un rôle syntaxique et un rôle sémantique, je vais d'abord faire une recherche de Jésus comme sujet du verbe grec qui signifie baptisé, et donc c'est le verbe baptizo. Je lance ma recherche, et j'obtiens un certain nombre de résultats. Le premier résultat, c'est Matthieu 3, verset 11, où Jean dit que Jésus, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jésus est le sujet du verbe baptizo, baptisé. Le deuxième exemple est quelques versets plus loin, au verset 16. On nous dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Ici, le verbe baptisé, Jésus est à nouveau le sujet du verbe, toutefois c'est lui qui est baptisé. C'est Jésus qui reçoit le baptême, alors que dans le premier exemple, c'est Jésus qui donne le baptême d'Esprit Saint et de feu. Maintenant, on voudrait préciser cette recherche, et chercher toutes les fois où c'est Jésus qui donne le baptême. Pour cela, on va faire une recherche de Jésus comme agent, avec le verbe baptizo. On lance la recherche, et vous voyez qu'elle est plus restreinte, et on retrouve notre exemple de Matthieu 3, verset 11. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est Jésus qui baptise, il est l'agent de l'action. Maintenant, on veut faire la recherche inverse, et chercher toutes les fois où Jésus est baptisé. Toutes les fois, on parle du baptême de Jésus. Pour cela, on va faire la recherche qui s'intitule Jésus comme thème. On va lancer la recherche, et là, vous voyez, on nous trouve Matthieu 3, verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus est baptisé.